Là il commence avec Fox, il sait que Fox-Nest c'est parfois un peu compliqué, on va voir si ça va donner, peut-être qu'on verra après, en tout cas c'est avec Nest qu'il a battu un homme tôt. Petit warm-up actuellement je pense, je ne suis pas sûr, je pense que c'est du warm-up, c'est du warm-up on est bien d'accord. Si vous êtes intéressé par le parcours de ce cher monsieur, Metal Fox, il a limité d'ailleurs, il est arrivé dans le loser, excusez-moi, il a retrouvé le loser final parce que je suis un peu perdu dans mes... Metal Fox a perdu contre Tech, donc au tour 4 des winners, il a perdu 3-0, après avoir vaincu Yogi, après avoir vaincu Roni, il est retrouvé en loser, il s'est retrouvé en loser directement contre Dato, et c'est à l'issue d'un 3-2, un 3-2 très 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 serré, qu'il a gagné, et puis derrière il s'est retrouvé directement contre Infernoom pour cette place en loser finale, pareil à l'issue d'un 3-2. Il revient de loin, il vient de très loin, il n'y a plus grand chose à perdre, il n'y a plus qu'à gagner. On est bien d'accord, ça va être intéressant, il y a des chances que ça soit intéressant. Donc les joueurs sont prêts, ça va commencer, ça se dit bonne chance, Battlefield, un stage de neutral classique pour le premier match. Et du coup ça commence direct, Joly Shen de Jagov, ça se tourne autour et il trouve ce grave le concept plateforme. Upsmatch quand il a vu qu'il n'est pas tombé sur une deuxième plateforme mais tombé vers le centre du stage. Pas de Tech, Upsmatch encore une fois. On va viser les gros pourcentages pour le moment de toute façon, on verra après pour les combos et les moments flashy et les carottes sur certains stocks. Joli. Petit backer en petit saut comme ça là, en venant à la plateforme où je t'en ai mis. Malheureusement il a voulu le chopper avec un neutral ou quelque chose, ce n'est pas passé. Le 7B qui est difficile à catcher. Joli l'up. Le neutral alert direct, il a complètement foiré la day de Metafox dessus. C'est intéressant d'en noter d'ailleurs, il s'attendait peut-être à un EPR, il a fait une day à gauche. Neutral alert, dommage. Joli ce Shen après cette Tomahawk. Il a voulu le reset avec ce der, Metafox qui a mis une magnifique Smash DI pour esquiver justement ce genre de situation. Malheureusement l'air dodge qui est arrivé là où je pense qu'il voulait mettre un shield ou ce genre de choses. Upsmatch à la sortie. Très propre d'avoir Djokov. Il fait bien jouer cette couverture d'atterrissage avec ce grand Sauvacar de la part de Metafox qui égalise juste après. Il a fait 3 quand même. Oh là, ça chute en EPR. Djokov qui marche un peu dedans. Joli saut de la part de Metafox. Il cross up en plus avec, même s'il a triche sur la plateforme. Et boum, voilà le der reset, c'est ça qu'il voulait éviter tout à l'heure Metafox. Et là il l'a mené à bien Djokov. Il l'a mené sur la plateforme, il a gagné énormément de distance. Et cet Upsmatch tue bien évidemment. Metafox qui a chaud pour égaliser. Et il régalise encore une fois. Directement. Djokov qui a pu sur start comme un gamin bien évidemment aussi. Des bombes très propres. Joli cette spot dodge pour ce qu'il est grave. Il attend bien. Bah dis donc. Joli l'ulti shine, ça passera pas. Dommage, c'est le premier coup qu'il a touché. Là, l'hashtag passé pour sens, ça fait quelque chose d'assez sale je pense. Joli ça se place au back air. Ça va dedans, Djokov qui dash dance. Il esquive, il prend le coup, il met la punition dans une belle take chaise. Et là il veut jouer au bel train. Mais on s'est metafone qui a pris l'avantage. Et tout de suite. Ups au back air à la fin de cette petite pression. Il a dormi. Et Djokov reprend l'avantage. Joli. Ça c'était ballsy ce match chargé. J'aime bien ce petit shine en tip sur le bouclier. Il saute, il wave land et il se barre. C'est super safe. C'est super intéressant. Hmm. Bête diagonal parce qu'il fait celle-là. F tilt. Et après cette take up smash. Parce que ce tour métaphose égalisé depuis tout à l'heure, il égalise le gars. Il n'y a pas de raison. Donc. Joli back air. Et genre il égalise. One stop match déjà dans cette loser finale. Ça dort un peu sur la top plateforme. Ça se regarde comme des cowboys. Joli. Bell up smash. Il n'a pas touché le sol. Il force le double saut. Metafox n'a plus de double saut. La cuillère. Il cherche comme un gros sale. Malheureusement. Si vous entendez la foule actuellement, ils vont hurler. Ils viennent de hurler de désespoir. suite à ce tech raté sur ce shun qui est devenu une air dodge. Que vous ne pouvez pas spammer dans melee. Vous pouvez la faire qu'une seule fois dans les airs. Après vous êtes en spécial fall. Et vous tombez. Et puis double sauter. Et puis baigner rien. Dommage. C'est dommage pour lui surtout. C'est rigolo pour nous en tout cas. Le premier match était déjà assez sympathique. Joli ça. Il avait acheté un gros combo. Il est venu juste le mettre off stage. Je pense qu'il va chercher le gimp. Joli back air. Directement le up B. Diagov qui a un peu attendu. Grand saut back air. Diagov qui prend son temps. Diagov il se place en bas de mur. Et en gros up smash. Il savait que Metalfox va revenir sur lui. Done smash. Pas de tech t'as dépassé. Merci pour la stock. Corréterie complexe de Metalfox. Ça m'a coûté le stock. Clairement. Joli. Neft smash bien chargé comme on l'aime. Le petit drill il fait tomber. Et Metalfox qui perd sa stock très très rapidement. Cette deuxième. Diagov qui n'a pas bougé du coin droit depuis tout à l'heure. Il y est bien. Hop là. Le Jabriset le fait rater malheureusement. Il le remet dans le même coin. Joli grand saut de la part de Metalfox. C'est pas pour l'instant le match que le coup est derrière. Pas du tout. Il le booste. Ça rate un web dash malheureusement. Là il aurait pu poursuivre sa punition. Le travers qui arrête. Le petit saut de Diag. Diag qui avait essayé de chiner pour couvrir. Oh il saut. Ça c'est une spécialité de Metalfox ça. Le smash avant sur le match suivi d'échappatoire. C'est ça. Sur un dash arrière que tu veux têter. Non non tu reviens là toi. Le double shine après stock front. Le back air. Non il rate ses têtes. Il rate ses têtes. Il se laisse tomber malheureusement. Quelle tristesse. Il avait cette stock. Tristesse en part de nous. Et regardez la vie. Qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que c'est bel et bien une loser finale ça. Joli ce petit neutraler en reculant Diag off au milieu de sa pression. Ça permet d'esquiver le grab. Ça se met dans une bonne distance. On l'a vu il a touché. Il a vu le punir. Il n'avait pas touché. Il était safe. Joli ce cap. Et c'est dessus dans back air. Mais Diag off avec Justin B qui se prend cette ep pour forcer Metalfox de les déremonter. C'était très malin. Joli Shorten. Peut-être un peu trop. Que se passe-t-il ? Joli. Le petit jab reset. Le perso deuxième coup. Un up smash. Back air. Il envoie direct. 71% déjà pour Diag off. Ça fait mal. Oh joli. C'est dommage qu'il se pourrait me toucher. Joli prise de distance. La dash attaque. Et encore une fois malheureusement. Ça racle. Ha ha. Les joueurs se regardent droit dans les yeux. 1-1. Pour cette air dodge après ce shine sur cette tech ratée. On suicide. Qui va gagner ? Ils sont mignons. Du coup tendu. Back and forth à back and forth. Ils n'ont pas du tout les mêmes styles de jeu. Diag off qui est très basé sur les plateformes. Il tourne dans tous les sens. Il a un plus niche game aussi assez incroyable. On a vu Metafox qui lui a des côtés genre. Bien plus soudain. Certains moments. Je vois que c'est double shine. Mapo après M-Ups row. Des combos un peu plus à lui. Que des combos conventionnels. Mais qui du coup arrivent à surprendre. Et qui ont des bons choix de couverture. Surtout qu'ils ne s'oppressent pas. C'est l'intérêt. C'est un des gros intérêts que je trouve au Fox Ditto. C'est que Fox. Il peut se jouer de tellement de façon différente. Bien sûr. Il y a des personnes optimales de jouer. Il y a des situations. Qui vont mieux à des réponses optimales. Mais on peut reconnaître. Donc tous les persos c'est pareil. Mais a fortiori Fox. On peut reconnaître un Fox. Et c'est super intéressant de voir les deux Fox affronter. Parce que. Ils ne vont pas faire les mêmes choses. Ils ne vont pas faire de la même façon. Et c'est vraiment un style très distinct. Et alors là du coup on parlait du Fox Ditto. Mais on n'en parle plus des Fox Ditto. C'est fini le Fox Ditto. On les jette le Fox Ditto. Falcon NES. Alors là. Là. C'est un match-up complètement différent. Vous allez voir le NES de Metal Fox. Super impressionnant. Joli. Direct. Il attaque bien. Et il poursuit avec ce Ditto. Cette get up. Magnifique. J'adore. Le double jump cancel. Ditto. Bien haut de la part de Metal Fox. Ce backer en reverse. Son sweet bot. Merveilleux. Si l'on va offstage. Comme ça. Tranquille. Et voilà. Encore une fois. Ce petit. Ditto. En double jump cancel. En double jump cancel. Souvent il le fait en cross swap. Il passe derrière. Super important. C'est encore une fois. Il y a moins d'options. En off-tap shield. Par derrière. Généralement. Bien que Falcon ait son backer. Ça reste pas non plus d'aimer. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus. Joli up air par contre. Pour arrêter. Le backer juste après. Et c'est encore un coup. Oh. Mon Dieu. Oh. 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 Meta Ness. Qui nous fait un magnifique neutral B. Bien chargé sur la Rocco de Djagov. Ça. Fait. Mal. Joli Dash Den. Dans cette dash attack. Dash attack de Ness. Qui est très traître. Elle envoie des hitbox vraiment loin de lui. Joli. Ça le petit raid. Up air d'air. Bien joué là par Djagov. Il a bien pris son temps. Il a Dash Dance, il a Dash Dance, il a tendu, il a Terry Dance, Ropam, le Nil Metal Fox qui fait un up B très particulier, bien haut Je pense qu'il voulait avoir plusieurs options après pour faire gauche-droite ou quoi Et de si loin, il ne reviendra quand même pas J'avoue qu'il ne m'attendait pas un début de match comme celui-là Joli, double terme, le petit back air qui passe Ah, light cette fois-ci C'est le début, c'est le début messieurs dames Le Ness sort le yo-yo, c'est le yo-yo glitch Attention, encore une fois, non, ça ne passera pas cette fois-ci A moins que Diagov rate son stalling Joli up perd pas Bien sûr, oh, dommage, le deuxième midi, ça ne flancera pas Backthrow, bel dé Dommage, c'est en light, plus de deuxième saut quand même Maintenant, il l'a récupéré, il prend l'edge En get up, en reverse, et le back air comme il faut Oh, fantomite, quel dommage Joli en tomahawk, bien derrière Le petit up air qui casse un peu Et non, tu n'as pas une belle distance de grab Tout de suite, Diagov forcé à bouger Il met ta bruce, il prend de distance Le petit jab, c'est joli Le back air, après star dodge Joli get up, par contre, pour arrêter Metal Fox qui continue à le lancer Et là, il cache le son avec ce back air Merveilleux, d'air up air Malheureusement, le back air qui ne passera pas après Un peu trop lent pour monter Put some Comencé sur le bord, il trouve ce fer pour repousser Diagov Il tente un grab, mais c'est Diagov qui le grab d'abord Et c'est ce pair C'est ce pair qui casse toutes les approches de Diagov Après qu'il ait placé un truc C'est quand même assez incroyable A chaque fois, double jam quand c'est le pair Bam ! Allez, je t'arrête Il remonte quand même Joli là-bas Gros serreur de Metal Fox Mais qui a bien sûr attrapé Diagov qui a mal réagi un peu Mais d'abord, il trouve ce back air Jolini par contre Jolini Un seul me, pas de deuxième pour le moment Joli, le petit back air ça passe Le petit jab Le fer Il le fait tomber petit à petit Et au bout d'un moment Il va sweet spot Mais le pair qui casse encore une fois ce combo Toujours Pour cette distance Ça se cherche Joli Énormément de mal à trouver les ouvertures On a vu tout à l'heure Ouais, mais d'abord Parce qu'il couvre bien Il ferme les options avec son fer Et on voit petit à petit Il ferme la porte Diagov qui était dans le coin Là Gentleman mais en reverse C'est dommage Joli suive Toder par contre L'attache s'attaque Traître Tout ce qu'on disait Elle touche de très loin En plus elle set up pour du combo Le Nick n'est pas passé Le light Direct après Le petit up air On sur le deuxième saut C'est compliqué maintenant 91% à 0 C'est la dernière stock Le chop Up throw Un back air direct Il ne mène pas le temps Il se rapproche Oh son dit Oh celui tech On ne teste pas de jabov sur ses tech C'est très rare qu'il en va dessus C'est incroyable Dare donne throw Le nid dans le shield Le dare sur ce grab Un deuxième Dommage le pair Il n'est pas de l'idée Ça essaie de zoner Ça essaie de ne pas se rend pas De pommel Back throw Bell day Toujours pas mort Le fer pour le repousser Plus deuxième saut Le fer encore une fois Le tech Le upper en revenant Mais ta fois que c'était pas très safe Don't throw Ça va chercher une image On dans le shield un peu tard Sur ce deuxième saut S'arrêt la position Et le upper sur ce left kick Le upper au ninja Je ne crois pas Ça pense qu'il s'arrêt une fois Là ça zone Ça se paye C'est dangereux Autant pour les deux Jolies up air Il attend Tiago qui retourne en e Light C'était le tibia C'est dommage Le smash Paul Jolikroutch par contre Sur le premier hit De la dash attack Oh Double jump Raphaël Bacar On se passe C'est ce que je vais apprendre Dedans 2-1 Messieurs dames 2-1 pour le renard métallique Parce qu'on veut signer Sur le chat Que parler anglais C'est complexe 2-1 pour le renard métallique N'est-ce pas Momomo Fox Pour jouer Fox Pour être fort Jean Melee La preuve Messieurs dames Metalness Le seul Le vrai unique Maintenant on est sur Yoshi Story Et Diagov a pris Falco Ça va faire des gros combos Assez samedi Wouah Ce crouch cancel Sur ce upper Super intelligent De la part de Diagov Il était dans les air Aucune chance Qu'il soit bounce Quoi tout soit Il touche vite le seul Directement Là Moi je ne comprends plus rien Je ne comprends plus rien Joli ce petit verre Malheureusement Il atterrit devant Metal Fox Le shit grab qui arrive Ça rate des backers Sortez peut-être un side B Joli il va gaffe La part de Diagov Et c'est le match Qui cligne avec cette get up Mais toujours pas de l'or De la part de Metal Fox Là il y avait un truc C'était dangereux Là Joli c'est notre alert Mais heureusement C'est indirect Evidemment Diagov qui reste bien Sur la plateforme Et qui gratte dans le sous Joli fer par contre Et encore un Il attend Il attend Il en met un autre Et Joli il va pas Diagov qui s'est laissé tomber Dommage Et oui en effet Nes qui met beaucoup de temps A faire son up S'il est trop proche de l'edge C'est la punition Falco qui a un peu de mal Il est cherché assez loin Mais bon il a quand même Un backer qui est assez propre Et le shine raté Malheureusement Ça avait pu être le kick Le père Et il va en chercher un autre Ce qui n'est pas passé malheureusement Le père sur un dance match Malheureusement Mais le nuage Il est là Le nuage Il est là Randal Mais il est un peu trop loin Malheureusement Avec son petit sourire Il s'en va Sans Nes Et l'ouvre Home run messieurs dames La stack qui part Malheureusement Ça se prend un shine Mais tout ça L'upthrow ça peut être très lourd Une deuxième Sur cette plateforme Inter Ça sera été direct Forcément trop le temps de start up Le shine sorti direct Joli set throw Joli Je pense qu'il lui a juste touché Avec la queue en plus Dommage Il avait la tech Light shield c'est dommage Il aurait pu être poussé autant Il aurait pu avoir le grab Après ça je pense Le dare était en early Sur le saut Le fsmatch En même temps Il le touchait dans le shield Il le poussait sur l'edge Il était safe aussi Très malin Le petit dare qui passe en short up Le faire pour repousser Il prend son temps Joli faire de metal Pour être safe A la roll call par contre Le trade Mais c'est pas un bon trade Pour metal De stock à une maintenant Et les attendent Ils veulent pas perdre l'invincibilité Bien évidemment C'est Djagov qui descend le premier Dommage Il roule L'arbitre invincible Ça se tourne le tour Djagov qui voulait faire chien Sur la plateforme Short up je pense Malheureusement Il est descendu de cette plateforme En faisant Don B Du coup l'Elefant De Zemso Qui était super haut Il a pas eu le poursuivre S'appréciant Ça roule Ça a peur Joli ce dire par contre LDI Il y aura pas de petite derrière Djagov qui arrête un peu Sa course je pense Mais t'as Vox Romovic Qui punit Le autre a l'air un peu en retard Oh Tu peux bien ton shine Finition Joli fer On passe comme ce front L'Agetel qui arrête le verre Un peu en retard Peut-être pour Djagov Il faut bien t'amener De la part de Metal Il s'approche avec ce fer Il s'approche Le neutral air out of shield Le back air il en met un ça passe pas Le der le shine Pas de der Mais un upper qui passe derrière 2-2 maintenant messieurs dames C'est tendu Est-ce que Metal Fox Va rester sur Ness Est-ce que Metal Fox Va passer sur Fox Est-ce que Djagov Va repassir sur un Fox Sur un Falco Sur un Falcon C'est C'est ton jamais C'est ton jamais Moi ce que je sais C'est qu'on a une finale finale Dans laquelle Une finale perdant Excuse-moi Dans laquelle On a Ness Falco Falcon Fox Je me régale bien Je me régale bien Parce que Metal Fox Qui a envoyé du Guant Farnum Off En dehors du stage Oh Coup d'un pic intéressant De la part de Metal Fox Dreamland Parce qu'il aime bien Les plateformes Le der encore une fois Trop lent pour le start-up Dommage Ça par contre C'était mieux en shield Alors qu'il l'avait eu Avec ce der Joli de faire en spécif Mais beaucoup de content De la part de Djagov Tout de suite Il se fait pas pousser Et il peut reprendre les distances Et remettre la pression Bon der Metal Fox Coincé sur ce bord Joli cette petite dash Attac par contre Pour le repousser Le faire Il attend un peu Dommage Je pense qu'il avait la lecture Mais c'est peut-être un peu Ratté de se faire Je ne sais pas le time Mais Djagov qui prend son temps En press shine Il sait qu'il a le temps Ce grand saut Qui va intéressant Bien reculant Il esquille la pression De Falco Pardon Joli Bacar par contre Puis deuxième saut maintenant Et boum Très propre de la part de Djagov Qui est allé Il sait qu'il est plutôt De deuxième saut Justement Il va se rapprocher Il va attendre Dès qu'il va en update C'est un Bacar qui va venir Et il va zoner Le stage est tellement grand J'en par exemple Qui va permettre A Falco De zoner à mort C'est le seul perso Qui peut faire en grand saut Aller sur cette top plateforme Il va pouvoir Complètement tourner autour Tirer les Blastleurs Des genre de choses Mais d'un peu Qui n'ose pas aller Faire les Edge Guards A chaque fois Il reste sur le bord Du coup il laisse Djagov revenir sur le stage Oh cette perte Qui ne passe pas C'est directement Le smatchant Qui punit Joli la petite pression Laisse cancel Sur ce der Super important Pour remettre un deuxième Derrière Bacar Bacar Qui le catch Malgré tout Joli ça Juste au dessus du blaster Et le petit monopole 3 stock 3 stock Il faut occuper son taf Qui laisse il reprendre le momentum Il n'y a plus qu'à rattraper Djagov qui est beaucoup plus confiante Sur le match précédent Je pense que c'est un gros stage Pour Falco C'est un beau perso Oh magnifique ça Et c'est magnifique Joli der C'était en light C'est dommage Ça tourne un peu autour Le kill qui a le trade Avec le der Ça permet du coup David X prend un coup Joli à perdre l'atterrissage Le der bien timé Il est sur le dégueu tough Dommage Baisse magie De la part de Djagov En haut Pour vite se relever Vite pouvoir partir Après se faire Ça aurait été grosse punition Sinon Belle day de Metaphog Sur ce shine Là par contre Oh Le très à l'air Out of shield Ça couvre bien Le fer et le repousse Déjà depuis le deuxième tour Le back en reverse A messieurs là Magnifique On a eu un nombre d'options De la part de Djagov C'est assez impressionnant Donc ils disaient Que justement On sait que c'était un autre tiers Et qu'il y a un très peu d'options Joli Ça se tourne autour Ça se tourne autour Ça se cherche Joli de la part de Djagov Ce petit neutral à l'air En cross up Encore une fois Pas de punition du coup Metaphog qui touche le sol Petite pression de Djagov Il prend ses instances Il va tirer au blaster Il va être bien Metaphog qui couvre un grand saut Qui n'est pas arrivé Joli chaîne par contre Il prend ses instances Il attend le Ça passe Un hashtag Non Il s'attend une roulette Peut-être Une prise de distance C'est pas arrivé Djagov par contre Qui est dans les air Tout de suite Metaphog qui le chope Joli 7 B Ça chope cette Oh dommage Il y avait de l'idée Là par contre Il a bien poussé Avec ce petit neutral à l'air Ça se fait Ça se fait Ça roule à l'intérieur Directement Notre chine Ce petit neutral à l'air Ça se sentait Side B Un peu trop tôt Peut-être Le fer qui pousse Jagov Oh directement Neutral à l'air Il passe derrière La plateforme Il n'est pas punissable Derrière Joli son petit fer Encore une fois Le B Il le ramène à lui Backer Bel dé Il a part de Djagov Touche au vivant Oh non Mais ta fois Que tu donnes cette stock Avec ce grand saut Il laisse prendre le bord Et tout de suite après Forcément Invincible Grand saut backer C'est super chaud La dash tak Il le cache Sa prise de distance Il n'y aura pas là-dessus Mais ça ne finit Première saissance Mais d'abord Il s'y referme La porte En revenant vers le centre Djagov qui a un peu d'espace Il spam les blasters Le fer qui touche Djagov sur le bord Ça attend Ça rentre C'est double blasters Le chine Le DR C'est parti Le petit pression Messieurs l'âme Sur cette top plateforme Le vrai Qui va dans le monde Qui passe La smash La smack Metal Fox Chagov Petit pression Qui passe pour le monde Le chine Qui ouvre Le DR Margot Qui ne passera pas Le mécan Et le DR Incroyable 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 Il n'aura pas dénarrité Metal Fox Il n'aura clairement pas Dénarrité